Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous me regardez, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Mon micro était cassé, je comprends pas pourquoi. Bref, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Ça dépend de quand vous me regardez, le matin, soir, après-midi, dites-le moi d'ailleurs parce qu'il y en a pas mal qui me regardent pas du tout le soir, dès que la vidéo est sortie, il y en a beaucoup qui me regardent, j'ai l'impression, vers midi ou pendant les pauses. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs c'est très intéressant et j'adore savoir quand est-ce que vous me regardez. Bien, est-ce que je vous ai dit, est-ce que je vous ai parlé de vous abonner, de mettre un like ? Est-ce que je vous ai déjà dit de faire ça ? Eh bien non, eh bien alors abonnez-vous et mettez un like sur cette vidéo, c'est très important, bien évidemment, pour le développement de la chaîne. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes élus présidents de la 5ème République pour un deuxième mandat avec Emmanuel Macron. Ce qui signifie qu'il va falloir bosser, tout simplement. Il va falloir bosser pour pouvoir améliorer tout ça. Alors, déjà il faudra nous constituer notre propre équipe, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de personnes. Donc on va nommer des ministres. Déjà en Premier Ministre, parti au pouvoir. Ah non, pas lui, je ne l'aime pas. Il est où Olivier Véran d'ailleurs ? Voilà, on va le foutre au Premier Ministre. Là, il va être sympa à mettre au Premier Ministre. Je ne le vois pas. T'es où Olivier ? Ah, il est là ! Allez hop ! Premier Ministre pour ce monsieur. Les finances, on va prendre au hasard... Non, pas elle. Vas-y, on va prendre elle. Ah ben c'était la ministre des Finances d'autrefois, ben super. Intérieure, on va prendre Castex. Économie, on va prendre Robin. Je ne sais pas c'est qui. La justice, on va prendre... Allez, on va essayer d'avoir une femme. Elle. L'emploi et le social, on va essayer d'avoir aussi une femme. Ah non, pas elle. Ouais, vas-y. Je ne l'aime pas, mais vas-y. Emploi et le social, de toute façon, on ne s'en fout, c'est qu'un jeu. Je vais mettre un homme. Et ici, droit des femmes. On va mettre un homme. Non, je rigole. On va mettre Elisabeth Borne. Allez, hop. Je vais juste te féliciter parce que toi, tu ne m'aimes pas. Donc, ça serait con que tu ne m'aimes pas. Justice. Mon premier ministre, ça serait bien qu'on soit amis avec lui. Quand même. Affaires étrangères. Voilà. En tout cas, c'est parti. Voilà, on est reparti pour, du coup, notre let's play. Nous sommes désormais représidents de la République. Et il va falloir, du coup, qu'on resavore et qu'on, du coup, qu'on fasse un petit peu attention et qu'on recrée de la valeur dans notre pays. Et pouvoir aussi avoir une balance commerciale qui doit arrêter de s'effriter, qui doit recommencer à exporter. Parce que je rappelle que c'est notre but, c'est l'exportation de produits. Donc, au niveau de l'alu, l'alu, ça va mieux. L'argent, ce n'est pas très grave. C'est l'acier qui me perturbe un peu. L'acier, on pourrait subventionner encore à hauteur de 400. Pourquoi j'ai un point ? Hop. 400 millions. Donc, on augmente un peu là-dessus. L'alu, pareil, on va faire 400 millions. On va booster un petit peu les subventions, évidemment. Mais pour pouvoir, évidemment, exporter et éviter d'apporter, d'avoir une balance commerciale négative. C'est surtout ça le problème. Les ciments. Le ciment, c'est très important. Le ciment, étant donné qu'on en a beaucoup besoin. On va aider encore pour 2 milliards. Les composants électroniques. Ah ! On en exporte. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à subventionner cette industrie. Parce que cette industrie est très importante. La construction d'ordinateurs, on en exporte. La construction navale, ça exporte. La construction ferroviaire, ça exporte de moins en moins. C'est un peu problématique. D'où les croiseurs, c'est pas sous l'État. C'est cher. Une petite nationalisation. Fibre synthétique. Ouais, ça baisse. Les logiciels et pro-logiciels. Ah, malgré tout, ma balance commerciale, c'est frite. Donc, on va mettre 3 milliards. Hop. La parfumerie, normalement, on est bon. Le papier. Le papier, ça va mieux. Les pneus. Les pneus, on est des champions. Soda. Soda, je crois qu'on est dans... Oh, putain, oui ! Désolé de la grossièreté. Mais on en importe beaucoup. Donc, on va produire des sodas. Tiens. Tac. Ça nous fera une chose en plus à créer. Les satellites, de toute façon, on en exporte. Les produits chimiques, je ne crois pas qu'on en exporte. Ah ouais, même, on en importe beaucoup. Il doit faire une subvention là-dessus. Pif. Les États-Unis. Toujours plus vite. Super. Le G7. Donc, ça, c'est fait. Donc, normalement, là, notre balance commerciale... Ah. Nos importations, ils remontent. Nos exportations, ça serait bien que ça remonte, ça aussi. Attention au chômage. Mais le chômage va baisser. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais le chômage ne fait que de baisser. Donc, ça va. Pour le moment, on n'a pas de soucis au niveau du chômage. L'agriculture, je voudrais voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau de l'agriculture, la balance commerciale est de plus en plus négative. Étant donné qu'on importe plus, du coup. Ça doit être ça. Ouais. On a une augmentation de nos importations. Ah. Les travaux à sucre, il n'y a que ça qu'on en exporte. Les céréales. Même le maïs. La pomme de terre. Tout, tout, on exporte. Enfin, on importe. Quasi tout. Le sucre. Ah, le sucre, on en importe. Enfin, on en exporte. Donc, tant mieux. Bon, déjà, ça, c'est fait. Ensuite. Début de la campagne électorale. Ah, oui, pour les législatives. Bon, évidemment. Il va falloir réussir. Ah, oui. Dernier sondage, 41%. Je n'avais pas vu que j'avais fait autant. Bon, les parlementaires. Du coup, on va espérer que ça aille dans du bon sens. Qu'on puisse être encore élu. Enfin, qu'on ait encore notre parti qui soit totalement élu. Qu'on ait plus de 54%. D'ailleurs, on va en profiter. J'espère vraiment que j'aurai toujours autant. Nombre de renouvellement. La durée du mandat. On va essayer de refaire un septennat. Allez, c'est parti. On passe pour un septennat. Et oui, je veux vivre le plus longtemps. Ouais. Ok. Pour le moment, je suis premier. Mais avec combien ? C'est ça, le problème. C'est avec combien ? Bon. Pour le moment, on a les élections législatives. Donc, je ne fais pas grand-chose aussi. Normal. C'est le but. Ouh là là. Presque 5% de croissance. Ouh. Mais oui, c'est ça. C'est ça, notre politique. Et oui, mesdames et messieurs. Les finances publiques s'améliorent. De toute façon, il le faut. L'IDH va beaucoup mieux. Au niveau de la scolarité. Ah, ça, c'est chiant qu'on ne soit pas à 99%. Ça, ça ne me plaît pas du tout. L'environnement, au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Bon, pour le moment, ce n'est pas fou. Et au niveau énergétique, on en est où ? Bon, la consommation monte. Demande du cap vert. Oh, vas-y. On va aller voir le cap vert. Celle-là, c'est quand qu'elle finit ? Bientôt. Ça va. Et à quel stratégique, alors ? C'est vrai qu'on a un nouvel allié qui est la République démocratique du Congo. Pas mal de... Pourquoi le Mexique, on est en mode bof ? Ah, parce que c'est comme ça. Même avec l'Australie, c'est bof. Pourquoi ? Ah, extrême droite. D'accord. Le vote a eu lieu. Yes ! Maintenant, je suis là pour 7 ans. Je vais s'encourager dans du chômage. Votre regard... Nos sportifs... On a foutu le feu à ma baraque. Tant pis. Je m'en fiche. Alors. Euh... Là-dessus, on est plutôt... Sur de la bonne croissance économique. Vous êtes en train de penser à l'écologie. T'en fais pas. Championnat du monde, on est quatrième. La compétition. C'est bien. Cap Vert, salut. Qu'est-ce que tu veux ? Du poisson. Ah oui, il faut que j'importe du poisson. Oh ! J'avais oublié de faire ça, d'ailleurs. Poisson. C'est agriculture, ça. C'est dans aquaculture. On va faire le poisson. On va développer l'aquaculture. On va mettre un milliard dans l'aquaculture. C'est très important l'aquaculture pour le futur. Les légumes, on n'en produit pas chez nous en plus. Oh putain ! Oui, on en importe beaucoup. Enfin, on en importe beaucoup. Et ça baisse, ça baisse. Donc ça va. Campagne électorale ? Mais j'ai fini la campagne électorale. J'ai une petite faveur à te demander. Ouais, ouais, vas-y. La Mauritanie qui veut me voir. Là, au niveau du Parlement, toujours rien. Bon. Alors, médias. On va développer un peu la fibre optique. Comme je vous l'ai dit, chaque année, on va développer cette fibre. Parce que la fibre optique, c'est très important. Surtout pour notre pays. On va mettre 45%. Donc c'est beaucoup d'argent. Pif. Voilà. Ah, fibre, 45%. Ah. Encore 10 jours. Amélioration de statut pour Mayotte. Suite à vos investissements et à ceux de l'Union Européenne. Cette région a amélioré son niveau de vie et sa richesse. C'est une grande réussite pour notre organisation. Ah, bah super. Bon, il faut un petit peu. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, cette carte. J'ai l'impression. Mayotte. T'es ici, Mayotte. Mais putain. Bon, tant pis. Et pourquoi... Ah, mais de toute façon, il faut que j'appuie là-dessus. C'est beaucoup mieux. Ok. Occitanie. De toute façon, on est à 3 étoiles. Je suis pour. Je suis pour. Oh. C'est parti pour les élections législatives. J'espère que je vais garder au moins 50%. J'espère. J'y crois pas, mais bon. Les voici en images. C'est pas fou si on n'a pas 50%. Oh, peut-être. Non, non, on n'a pas 50%. Ah, dommage. Putain, les écolos, ils ont fait une belle perf. Dommage. 67%. Bon, pour le moment, c'est pas fini. Je crois que c'est juste... C'est deux tours, c'est ça. C'est ça. Pardonnez-moi. Mais putain, ma croissance qui rebaisse. Et je vais faire comment pour mon déficit ? Si je fais même pas de croissance en plus. Bonjour. Salut, Mauritanie. T'as pas de gaz. C'est pas intéressant, mec. Oh, purée. Alors. Je vais commander du pétrole à l'Algérie. Tiens, comme ils ont un peu de pétrole. D'ailleurs, acier. Acier, t'en produis pas beaucoup. Tu bois, t'en produis pas beaucoup. Est-ce que tu produis du gaz ? Ouh. Ça, ça m'intéresse. Écoute, je te prends tout ça en pétrole. Est-ce que ça t'intéresse ? Perso, ça m'intéresse d'avoir ton pétrole, mon cher. Après, le gaz. Ouais, le gaz, je pourrais aussi demander à l'Algérie. Tant qu'à faire. C'est pas loin. Profitons-en. Putain, ils ont refusé. Ouais, c'est abusé, ça. Je t'achète. Pétrole. Ok, je t'en achète moins. Voilà, 43 000. 43 millions, pardon. Le second tour commence. La Sierra Leone. Le char est blindé. Voilà, tu en achètes. Hop. Comme ça, on vendra un tank à la Sierra Leone. Comme ils ont envie. Tank français. Et en plus, il va falloir rembourser toute notre dette. Oh là là. Ah, yes. Et en plus, il a accepté. Super. Allez. Salut à tous. Salutations. Bonsoir. Bonsoir. Nous y sommes. Les premières estimations nous permettent de vous annoncer immédiatement les résultats du second tour. Les voici en images. Bon, normalement, on reste à 40%. Ah, oh. 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 Je crois que je fais un peu plus que 40. Je crois que je fais 42, 43. Oh, j'ai la majorité à pile. 50%. Oh, la chance. Oh, j'ai une de ces chances absolues. Par contre, les écolos, ils sont bien là. Jean-Paul Desbuchons est là. Ah, les autres du centre, ils ne sont pas là. Bon, OK. On a la droite, ici. Martine Negeven. Ah, elle n'a que 10%. Et pourtant, elle a moins que les écolos. Et pourtant, ils ont moins de sympathisants. Par contre, la gauche... La gauche s'est ratatinée, là. Oh, purée. On garde pour le moment. Ah, mais ça, c'est bien. Contrat accepté. Super. 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 Super, super, super. Alors. Il est temps, mesdames et messieurs, de faire quelques petits trucs. Déjà, baisser l'impôt sur le revenu. Comme je vous l'ai dit, c'était aussi notre objectif. La baisse de l'impôt sur le revenu. Et on va faire des choses qui ne sont pas très populaires. Ça va être le remboursement des soins de ville, etc. Qu'on va baisser. Voilà. Ça fait 30 milliards, ici. Ça fait 102 milliards, ici. Ça fait 144 milliards, ici. Ça fait 160 milliards. 160 milliards, c'est beaucoup. C'est une réussite. Voilà tout ce qu'on peut faire. Et oui, c'est saccager notre modèle social. Mais par contre, je donne du pouvoir d'achat. Donc, en soi, c'est pareil, non ? Il va falloir, de toute façon. Parce qu'on est à 7% et c'est un peu trop. 7% de déficit. Il faudrait qu'on remonte en termes de PIB. Mais ça, c'est un peu un problème. Mais pourquoi mes importations, ils remontent ? Services. C'est dans les services ou ça baisse ? Ah, putain. Et nos importations remontent. Super. Enfin, pas super. Restauration rapide. C'est où est-ce que la balance commerciale baisse ? Enfin, nos importations remontent. Il y a un pilule anti-sommet, il y a ça. Les parts d'attraction ? Non. Films ? Bah, non. Chaîne TV ? C'est que dalle. La pub ? C'est que dalle. Est-ce que c'est le vaccin contre le diabète aussi ? Ça, ça me fait un peu monter. C'est quoi qui me fait vraiment baisser en termes d'importation ? Mais je ne vois pas. Ouh là là ! Ah oui ! Allez, on va mettre 4 milliards de subventions. Pif. 5% de croissance. Super. Les gens y sont contents. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode, mesdames et messieurs. On se retrouve la fois prochaine, comme d'habitude, pour un tout nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous !